La naissance du monde moderne. Nous posons un regard nouveau sur la progression de la civilisation sur notre planète. Depuis l'aube de l'humanité, des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un dieu unique. La civilisation a vu le jour au Moyen-Orient. Depuis des millénaires, cette région constitue un carrefour entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est un épicentre économique, scientifique et culturel. Revivons la fabuleuse Odyssée de l'Orient vers l'Occident. L'Amèque, la ville la plus sacrée du monde islamique. Selon la tradition musulmane, il s'agit du lieu de naissance du prophète Mahomet. C'est ici qu'il aurait reçu la première révélation d'Allah et que l'islam a vu le jour. L'entrée de la Mecque est interdite à tout non-musulman depuis plus de 1350 ans. A l'inverse, tout musulman valide est censé s'y rendre en pèlerinage au moins une fois dans sa vie, afin de rendre hommage à Dieu. C'est le Hajj, l'un des cinq piliers de l'islam. Chaque année, au cours du dernier mois du calendrier islamique, plus de 3 millions de pèlerins affluent vers la Mecque. Ils se recueillent autour de la Kaaba et dirigent leurs prières vers la pierre noire incrustée dans l'édifice. Au 21e siècle, l'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide. Plus d'un milliard et demi de personnes, soit 23% de la population mondiale, suivent la parole de Mahomet. Mais comment cette mouvance a-t-elle vu le jour ? Quel est l'héritage culturel des premiers croyants ? Les tribus nomades arabes. Elles ont déjà conquis le désert, mais c'est l'islam qui leur permettra d'étendre leur influence. La religion musulmane les unit sous une seule et même bannière. Elles vont transformer non seulement le Moyen-Orient, mais aussi le monde entier. La religion musulmane les unit sous une seule et même bannière. Chaque année, pendant le hajj, les pèlerins profitent de l'occasion pour gravir la montagne de la lumière, Jabal al-Nur, afin de marcher sur les traces de Mahomet. Le prophète est venu ici à l'âge de 40 ans, à l'occasion du 27e Ramadan. On parle de la nuit du destin. Quand on monte au sommet de la montagne, on surplombe toute la ville. D'ici, le prophète a donc pu contempler ses contemporains. Il a pu prendre le temps de méditer sur la société et vénérer Dieu. Le prophète, qui n'est alors qu'un simple marchand, se réfugie dans la montagne afin de réfléchir et d'échapper à la vie de péché des habitants de la Mecque. Il y a 1400 ans, c'est donc ici que Dieu le récompense en lui révélant son message. Cet événement aura un retentissement dans le monde entier. Voici la grotte de Hira. C'est ici que le prophète se recueillait quand l'archange Gabriel est descendu du ciel pour lui révéler le message divin. Alors qu'il se repose au sommet de la montagne, Gabriel lui apparaît et lui demande par trois fois de lire son message. Cette révélation n'est que la première d'une longue série que Mahomet va recevoir tout au long de sa vie. Elle constitue le fondement même du livre le plus saint de l'islam, le Coran. Après la nuit du destin, le prophète entame sa mission et transmet la parole de l'islam. C'est autour de cette pensée que les tribus arabes s'uniront pour la toute première fois. Il y a 1 400 ans, ces hommes se sont rassemblés autour d'une religion commune. Ils veulent alors saisir l'occasion et répandre leur foi à travers le monde. Il s'agit de l'un des moments clés de l'histoire des religions, d'un événement qui façonnera la culture de la péninsule arabique. Avant la naissance de l'islam, les arabes, qui peuplaient cette région désertique depuis des milliers d'années, évoluaient en groupes de nomades distincts, soumis chacun à leurs propres coutumes et lois tribales. C'est dans les récits de victoire des rois assyriens qu'il est fait mention pour la première fois des arabes. Les souverains d'Assyrie étaient de grands guerriers qui vivaient dans le nord de l'Irak il y a 3 000 ans. Ce qui est formidable, c'est qu'ils ont érigé de nombreux monuments sur lesquels est narrée leur histoire à l'aide de caractères cunéiformes comme ceux-ci. Vers 850 avant notre ère, Salman Hazar III décrit ses campagnes militaires, ses alliés, ses compagnons d'armes. Parmi eux, on trouve Gindibu l'arabe qui avait sous ses ordres un millier de soldats. On ne sait rien d'autre sur ces hommes, mais toujours est-il que c'est la première mention connue du nom arabe. Ce n'est que 100 ans plus tard qu'apparaissent les premières représentations des arabes. Ceci appartient à une frise datant de 728 avant notre ère. On y voit une colonne de prisonniers. Cette fois, les arabes ne sont pas parmi les alliés. Ils sont captifs. On leur a pris leurs vêtements et ils ne sont vêtus que de pagnes. Leurs barbes et leurs cheveux ont poussé. Ces détails sont sans doute fidèles à la réalité historique. Et on voit bien leurs mains ligotées dans le dos. Très clairement, ils sont en mauvaise posture. En dessous, on peut voir le genre de butin de guerre que saisissent les Assyriens. Il y a tout d'abord les dromadaires, qu'on reconnaît à leur bosse d'or sale unique et qu'on trouve dans le désert encore aujourd'hui. C'était ce que les arabes possédaient de plus précieux. Des animaux, donc. Il n'est fait aucune mention d'autres richesses. On ne voit ni étoffes ni métaux précieux comme de l'or ou de l'argent. Rien de la sorte. Il n'existe aucune représentation d'édifices ou de forts. Tout ce qu'ils avaient à offrir, c'était les biens propres à un mode de vie pastorale. Aujourd'hui encore, les tribus de Bédouins ont un mode de vie très similaire à celui de leurs ancêtres. Nous vivons dans le désert comme nous l'avons toujours fait. Notre quotidien est le même que celui de nos aïeux. Notre façon de penser est la même. Je suis fier de ce mode de vie et je le chéris. C'est une bonne chose de préserver notre honneur, notre quotidien, notre terre et la vie de Bédouin en général. Ce ne sera qu'avec l'émergence de l'islam que les tribus arabes développeront une culture commune et étendront leur influence bien au-delà de leur terre d'origine. En attendant, ils affectionnent un mode de vie nomade. Ils se déplacent en petits groupes liés par des règles et des lois tribales. Cela leur permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer malgré les ressources limitées du désert. Le désert est considéré comme un environnement particulièrement rude et inhospitalier, mais les gens qui savaient en tirer profit arrivaient à prospérer dans ces conditions. Les caravanes de nomades se rendaient d'un territoire tribal à un autre pour pratiquer le commerce. Les opportunités économiques ne manquaient pas. Pendant des milliers d'années, avant l'expansion territoriale des Arabes musulmans, le désert d'Arabie constitue déjà une route commerciale importante entre l'Orient et l'Occident. La région est un carrefour entre les continents où se croisent des marchandises originaires d'Inde, de Chine, d'Arabie et d'Europe. Cette situation géographique privilégiée profitera à l'une des plus grandes cités du monde antique, Petra. Ces ruines nous permettent d'entrevoir à quel point le commerce florissant entre l'Est et l'Ouest a permis aux Arabes de prospérer. Elles constituent aussi le premier témoignage d'une civilisation qui aura vocation à perdurer. Petra est unique en raison de deux caractéristiques a priori paradoxales. D'un côté, elle est dissimulée par cette énorme chaîne de montagne que vous voyez ici. De l'autre, elle est très accessible. dans ce sens, vers l'Est, il y a un chemin étroit qui mène au carrefour de plusieurs routes commerciales. Vers le Nord, elles permettent de rejoindre la Syrie. Plus loin, vers l'Est, elles mènent en Irak et en Iran. Vers le Sud, on arrive au Yémen. Et si on se dirige vers l'Ouest, à travers les montagnes, on débouche sur Gaza et la Méditerranée. Les Nabatéens étaient un peuple pastoral arabe qui élevait des moutons et des dromadaires. Ils ont peu à peu payé le contrôle de ces voies commerciales. Les premières traces historiques de ce peuple remontent à plus de 2300 ans. Bien que nomades, les Nabatéens construisent Petra pour y installer leur nécropole. Plus de 800 tombes sont creusées dans la roche. En 200 ans, ils accumulent de nombreuses richesses grâce à leur monopole sur les routes commerciales lucratives. Les Nabatéens ont en particulier profité du commerce d'un produit, l'encens. Cette résine, aussi appelée au Liban, ne se trouvait qu'au Yémen. On la faisait brûler lors de prières ou de crémations. On sait notamment que Néron en a jeté près de 15 kilos sur le bûcher funéraire de son épouse Popée. Sur les marchés de la Méditerranée, l'encens coûtait une fortune. 500 grammes valaient six pièces d'or. A l'époque, une pièce d'or n'équivalait même pas au revenu annuel d'une personne. Ce commerce a donc grandement profité aux Nabatéens. Peu à peu, la nécropole de Petra se transforme donc en une métropole grouillante de vie. Carrefour des échanges commerciaux, Petra devient une cité multiculturelle comme en témoigne son architecture où se mêlent éléments d'influence gréco-romaine, égyptienne et babylonienne. C'est aussi ça qui fait de Petra une cité hors du commun. Elle allie les traditions et les idées de beaucoup de peuples différents. Les Nabatéens profitent donc du passage de commerçants venus de tous horizons pour se muer en une société cosmopolite. Ils sont ainsi les premiers Arabes à fonder un empire. Mais si leur culture nomadique leur a permis de conquérir le désert, ils n'iront jamais au-delà. Malgré leur richesse, les Nabatéens ne détiennent aucune forme de pouvoir. Leur empire est purement commercial. Ils n'ont aucun poids politique. Au premier siècle de notre ère, l'Empire romain s'étend vers l'Est et impose peu à peu sa domination sur la région. Les Nabatéens sont soumis. Les Romains établissent de nouvelles routes commerciales qui délaissent Petra. Cet événement sonne le glas de la prospérité nabatéenne. Mais tous les peuples arabes ne connaissent pas le même sort. Alors que la nouvelle voie commerciale romaine se ferait un chemin à travers le désert, c'est une autre tribu qui prend le contrôle des échanges. Non seulement celle-ci fondra un royaume prospère, mais elle exprimera aussi de réelles ambitions politiques. Palmyre. C'est un site archéologique imposant. Tout comme Petra avant elle, Palmyre devient une métropole florissante. Ses théâtres et ses colonnades s'inspirent très clairement de l'architecture romaine, dont le style s'impose au gré des échanges commerciaux. Il s'agit du tout premier grand empire arabe d'importance de l'histoire. La cité connaît ainsi un véritable âge d'or. Après l'assassinat du roi Odena, vers 267 de notre ère, sa femme Zenobi aspire même à placer sa ville à la tête d'un empire capable de rivaliser avec Rome. Mais la souveraine sous-estime non seulement la mainmise de Rome sur tous les échanges commerciaux, mais aussi la puissance de ses légions. Les troupes romaines envahissent la ville, capturent Zenobi et la ramènent à Rome, où ils l'exhibent dans les rues en signe de victoire. Palmyre est en ruine. Quand elle a appris le terrible sort qui avait été réservé à son peuple et à sa cité, elle s'est suicidée en ingérant un poison dissimulé dans sa bague. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, Palmyre compte parmi les plus impressionnants sites gréco-romains du monde. Petra et Palmyre prouvent que les Arabes ont été capables d'établir de grands royaumes commerciaux dans le désert. Mais ils n'ont pas su les pérenniser. Ils devront encore attendre 300 ans pour voir leur destin changer grâce à une autre ville sur la route des caravanes, la Mecque. Après la première révélation, le prophète Mahomet se lance dans sa mission de prédicateur. Il pose ainsi les jalons de la future unification des tribus arabes. Le Coran ne fait que renforcer cette cohésion. Il regroupe des doctrines strictes qui gouvernent chaque aspect de la vie des croyants et leur donnent un but commun. Au cœur du livre sacré se trouvent les cinq piliers de l'islam. Les cinq piliers sont les suivants. La profession de foi qui consiste à déclarer qu'il n'existe pas d'autre dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. Ensuite, il y a la prière, puis la zakat, l'aumône. Le quatrième pilier est le jeûne du Ramadan. Et le dernier pilier est l'obligation d'effectuer un pèlerinage à la Mecque pour toute personne apte physiquement et financièrement. En 630, l'islam compte déjà plus de 10 000 fidèles et ce n'est là qu'un début. Même si le Coran a initialement été écrit en leur langue, il n'a jamais été uniquement adressé aux Arabes, mais bien à toute l'humanité. Chaque musulman a donc la responsabilité d'expliquer l'islam à son prochain afin de transmettre la parole d'Allah. La volonté de transmettre le message divin est un élément fondamental de cette religion naissante. C'est elle qui va permettre l'expansion de l'Empire arabe. Ainsi, deux ans seulement après la mort du prophète, les Arabes remportent leur toute première grande victoire, la prise de Damas. La façon dont ils prennent la ville en épargnant ses habitants sera représentative du mode d'expansion de l'islam au cours du siècle suivant. Damas est considéré comme la plus ancienne ville de l'histoire avoir été habitée de manière ininterrompue. Son souk animé rappelle aux voyageurs l'héritage de la cité, un centre d'échanges commerciaux. A l'époque, Damas distribue les marchandises venues de la Mecque. Elle fait le lien entre l'extrême-orient et l'empire byzantin chrétien. Les Arabes voyaient en Damas une ville riche, la ville marchande par excellence. La prise de Damas était un acte symbolique. C'était en fait la conquête de tout le territoire de l'actuelle Syrie. En 634, l'armée arabe est aux portes de la cité. Mais la prise de la ville ne sera pas si aisée. Douze ans seulement après l'unification des tribus arabes, leurs forces militaires sont encore balbutiantes. Elles vont devoir affronter une armée qui domine le monde antique depuis plus de 800 ans. Les troupes arabes qui sont arrivées en Syrie étaient composées de 12 000 soldats. Ils étaient mal équipés. Ils avaient peu de chevaux et pas assez d'épées. Ces hommes se retrouvent face à une armée byzantine surentraînée et retranchée dans une ville fortifiée. Leurs chances de victoire sont minces et les généraux arabes ont du mal à s'accorder sur la stratégie à choisir. La force ou la diplomatie. Ralid Ibn al-Walid est favorable à l'approche militaire. C'est un guerrier terrible. On l'appelle l'épée de Dieu. Il décide d'assiéger la porte est de Damas. Ralid Ibn al-Walid était un homme d'action. C'est lui le vrai héros lors des premières années de la conquête musulmane. C'est ici que sa division et lui étaient postées au niveau de la porte est. de l'épée de Damascus. Il voulait conquérir la ville à la lame de son épée. Mais si Ralid Ibn al-Walid tient absolument à se battre, un autre général, Abu Ubaïda Ibn al-Jara voit les choses différemment. Abu Ubaïda Ibn al-Jara a entamé les négociations, sans doute avec le patriarche de Damas. Ils ont signé un traité, une trêve. L'armée a ainsi pu entrer dans la ville sans heurts en passant par la porte ouest. On raconte donc qu'une moitié de Damas a été conquise par la force et l'autre moitié par la paix. La cité antique, jusqu'alors sous la domination de la plus grande puissance occidentale, est désormais gouvernée par une puissance orientale locale. C'est le début d'une nouvelle époque où le rapport de force s'est inversé. Une nouvelle forme de gouvernement prend le pouvoir à Damas. Il rayonnera dans le monde entier. répandre la parole de l'islam est la motivation première de cette expansion territoriale. Pourtant, les nouveaux dirigeants musulmans n'imposent pas leur croyance aux habitants de la ville, dont la plupart sont chrétiens. l'histoire de l'un des édifices religieux les plus anciens de Damas en est la preuve. Ici, se trouvait un marché qui s'articulait tout autour d'un temple romain. A l'intérieur, il y avait la cellula, autrement dit le sanctuaire. Le mur que vous voyez ici est l'un des murs extérieurs du temple romain. Si le mur n'a pas changé, la fonction du bâtiment a évolué. Au départ, il s'agissait donc d'un temple romain. Au fil du temps, il a été transformé en une église byzantine. La grande mosquée des Omeyades qui existe aujourd'hui n'est pas construite immédiatement après la prise de la ville au 7e siècle. Pendant plusieurs décennies, l'église sera préservée. Étonnamment, les musulmans choisissent de la partager avec les chrétiens. La mosquée se trouvait du côté est et l'église du côté ouest. Tous les citoyens de Damas, quelle que soit leur confession religieuse, entraient par la porte sud et chacun se rendait vers son lieu de culte respectif. Les choses se sont déroulées ainsi pendant près de 70 ans. La conquête de Damas par les Arabes se caractérise donc tout autant par la tolérance religieuse et culturelle que par la force militaire. La suite de leur expansion va emprunter une voie similaire. notamment lorsqu'ils jettent leur dévolu sur une autre grande ville. C'est un lieu à la valeur stratégique limitée mais d'une importance considérable d'un point de vue religieux pour toutes les foies représentées dans la région. Jérusalem Selon la tradition islamique c'est la destination du voyage nocturne de Mahomet guidé par l'archange Gabriel depuis la Mecque. Il y retrouve les autres prophètes dont ils dirigent la prière avant de rencontrer Dieu. Pour les musulmans Jérusalem est la troisième ville sainte après la Mecque et Médine. Le voyage nocturne joue un rôle essentiel dans les croyances et la pratique de la religion musulmane. C'est cette nuit-là que le prophète Mahomet a dirigé la prière. Il a joué le rôle d'imam et a guidé la prière de tous les grands prophètes Isaac, Abraham, Jésus et Moïse. Au début du 7e siècle Jérusalem Jérusalem est une ville byzantine tout comme Damas. Sa population est donc chrétienne et la considère comme la plus sacrée des villes. En son cœur se trouve l'église du Saint-Sépulcre. Nous sommes devant le Saint-Sépulcre. D'après la tradition chrétienne Jésus-Christ a été crucifié et enterré ici au cœur de la ville. En 637 seulement trois ans après la chute de Damas les troupes arabes arrivent aux portes de la cité. Les forces byzantines sont encore affaiblies par le siège précédent et Jérusalem manque cruellement de soldats pour la protéger. Le patriarche Sophrone résistera pendant quatre mois mais il sait que le destin de sa ville est scellé et décide de se rendre. Sophrone prend un grand risque. Si la ville est de la plus haute importance pour les chrétiens elle est aussi primordiale pour les musulmans. quel sort lui réserve-t-il ? Le patriarche a emmené Omar Ibal Ratab au Saint-Sépulcre car il voulait lui montrer l'église. Quand est venu le moment de la prière musulmane pour le calife le patriarche lui a proposé de prier à l'intérieur de l'édifice mais son invité a refusé. Il a refusé parce qu'il craignait qu'en acceptant de prier ici les musulmans ne veulent s'approprier le lieu et transformer l'église en mosquée. Le calife Omar Ier est conscient du rang de cette église pour les chrétiens. Il décide donc de choisir un autre lieu de prière. C'est ainsi qu'il érige son propre lieu de culte à quelques mètres seulement du Saint-Sépulcre. Cette mosquée porte aujourd'hui son nom. Les musulmans disposent maintenant de l'une des villes les plus saintes à leurs yeux. Ils peuvent désormais se recueillir à l'endroit où Mahomet a achevé son voyage nocturne et à partir duquel il a visité les cieux. On y trouve l'un des monuments islamiques les plus anciens, le Dôme du Rocher. Quand un croyant visite le Dôme, la première chose qu'il accomplit, c'est une prière en imitation du prophète. Ce lieu joue donc un rôle clé au sein de la foi islamique. Après la conquête de Jérusalem, les chrétiens peuvent donc conserver leurs églises et les juifs, bannis depuis des siècles par les romains et les byzantins, peuvent enfin revenir. La tolérance religieuse est au cœur de la foi islamique. C'est aussi un des éléments qui permettra à l'Empire de prospérer. mais cette entente cordiale a un prix. En échange de leur protection, les musulmans font payer une taxe aux non-musulmans. La collecte d'impôts doit permettre à l'Empire de s'étendre et d'assurer sa pérennité. Tout naturellement, c'est la perspective de remporter de nouvelles richesses qui poussent les Arabes à vouloir gagner davantage de terre. C'est donc logiquement vers l'Egypte, le grenier de la région, que se tourne ensuite leur attention. En 639, les forces arabes musulmanes atteignent le pays. Elles progressent à une vitesse inouïe. Malgré la présence d'une imposante ligne de défense, elles prennent rapidement le contrôle du Nil, avant d'attaquer Alexandrie, la capitale. Ce port est au cœur de tous les échanges entre l'Orient et l'Occident depuis plus d'un millénaire. En deux ans à peine, l'Egypte se retrouve totalement sous le contrôle des Arabes. Les Byzantins sont repoussés à tout jamais. Les nouvelles autorités en place s'emploient à tirer profit des richesses du pays. C'est pourquoi l'une de leurs premières constructions n'est pas un édifice religieux. C'est un centre des impôts dédié au financement de l'Empire. Voici le Nilomètre. Il s'agit sans doute du plus vieil édifice islamique d'Egypte. Il servait à mesurer le niveau du Nil. Chaque année, quand le fleuve entrait en crue, l'eau pénétrait par l'ouverture qui est ici. L'endroit où nous nous trouvons se remplissait peu à peu. Sur cette colonne, plusieurs niveaux sont marqués. L'unité de mesure utilisée était la coudée. Une coudée correspond à une section de la colonne. On suivait avec attention l'évolution de la montée des eaux. Il fallait surveiller le niveau tous les jours. Le but était de comparer le résultat avec l'année d'avant et les précédentes. Si la mesure était satisfaisante, alors tout irait bien. L'irrigation serait suffisante. Il y aurait des récoltes abondantes qui favoriseraient les ventes et le commerce. La population serait donc en mesure de payer ses impôts. En surveillant la crue du fleuve, les autorités peuvent anticiper les récoltes annuelles et évaluer ainsi le montant de l'impôt. L'objectif est de maximiser les rentrées d'argent. Mais il ne s'agit pas de piller les citoyens. Les Arabes souhaitent pérenniser un empire durable dont l'Egypte serait le joyau. Les forces musulmanes, alors encore majoritairement composées de nomades, doivent désormais se sédentariser afin de renforcer leur présence. À une centaine de mètres du champ de bataille de leur première victoire, les archéologues découvrent les vestiges des premières habitations arabes du pays. Voici les ruines de maisons qui appartenaient à la première capitale de l'Egypte islamique, Foustat. C'est ici que l'armée arabe était positionnée et c'est également sans doute ici que se trouvait son camp. Ce genre de villes de garnisons était la version permanente du campement militaire. L'une des premières constructions a été celle de la mosquée. C'est là que la communauté religieuse nouvellement formée pouvait créer des liens. Le reste de la ville était divisé en lopins de terre. chaque unité tribale possédait un terrain indépendant sur lequel elle pouvait bâtir ses propres constructions, ses maisons et même une mosquée plus modeste afin que les membres de la tribu puissent y recueillir. Foustat a donc été construite à partir de rien. La ville ne s'est pas développée à partir d'une entité préexistante. C'est un cas très rare dans l'histoire de l'urbanisme. Les forces arabes bâtissent donc une capitale ex nihilo. Et au fil du temps, la petite ville de Foustat deviendra le Caire, aujourd'hui la plus grande ville arabe au monde. La métropole aux mille minarets compte environ 15 millions d'habitants, la plupart de confessions islamiques. L'expansion territoriale des musulmans entraîne l'apparition de nombreuses villes arabes, aussi bien dans la péninsule arabique qu'en Afrique du Nord. Bagdad, Bassora, Mossoul, Foustat et Kérouan. A la fin du 7e siècle, les forces islamiques sont à la tête de nombreux territoires. Il est temps de donner à ce vaste empire une véritable identité afin de créer une civilisation pérenne. La première étape est l'adoption d'une langue commune. Si l'arabe est la langue de l'islam, il ne sert pas aux affaires administratives. Chaque terre conquise utilise encore sa langue locale. L'arabe devient donc la langue officielle de l'Empire. par conséquent, aujourd'hui, plus de 280 millions de personnes le parlent. 60 ans seulement après la naissance de l'islam, les arabes imposent leur langue, leur culture et leur architecture sur un immense territoire qui s'étend depuis la Perse jusqu'en Afrique du Nord. La dynastie des Omeyades est désormais prête à ériger le plus grand symbole de son pouvoir, la première mosquée impériale. Sous le règne de Walid Ier, alors que l'Empire s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'en Chine, Damas était la capitale. Sa population était majoritairement musulmane. Le besoin s'est donc fait sentir de construire un monument non seulement pour offrir un lieu de culte aux habitants, mais aussi pour représenter le pouvoir et l'autorité de l'État. Désormais, les musulmans ne partagent plus le bâtiment avec les autres confessions. Les chrétiens obtiennent un nouveau lieu de prière et l'ancien deviendra la grande mosquée que l'on connaît aujourd'hui. L'édification de cette mosquée était indispensable. On n'a pas regardé à la dépense et elle a servi de modèle à toutes les mosquées du monde musulman, que ce soit au Levant, en Afrique du Nord ou en Andalousie. La configuration de l'église byzantine sert de base à la construction de la grande mosquée des Omeyades. Même les ornements mureaux s'inspirent de l'esthétique byzantine. Mais les architectes font des ajouts tout à fait inédits pour l'époque, que l'on retrouvera par la suite dans toutes les grandes mosquées. Une immense cour pour que les fidèles puissent se réunir, une fontaine pour se laver avant la prière et des salles de prière avec le mirab comme élément central, la niche qui indique la direction de la Mecque. Dans tout l'Empire, architectes et artisans sont invités à visiter la grande mosquée afin de s'en inspirer pour leur future construction. C'est ainsi que de nombreuses mosquées seront bâties, non seulement pour servir de lieu de culte, mais aussi pour symboliser la puissance de l'Empire arabe. Au début du 8e siècle, alors que l'Empire s'étend déjà depuis le Moyen-Orient jusqu'en Afrique du Nord, il est sur le point de s'agrandir encore. À seulement 13 kilomètres de la côte marocaine, au-delà du détroit de Gibraltar, se trouve un tout nouveau territoire à conquérir. l'Espagne. Tout comme celle d'Egypte, ces terres fertiles sont synonymes de richesse potentielle pour les musulmans qui comptent profiter de l'instabilité politique ambiante pour s'emparer du pouvoir. A l'époque, l'Espagne connaissait une crise politique. Certes, elle était temporaire, mais tout de même, c'était une crise. Le roi Vitizza venait de mourir et il y avait conflit pour la succession. C'est sans doute pour cette raison que les forces espagnoles, bien qu'en supériorité numérique, n'ont pas été de taille face aux troupes musulmanes. En 711, l'armée arabe conquiert le sud de l'Espagne et le calife installe sa capitale à Cordoue, dans la nouvelle province d'Al-Andalus. Afin d'asseoir leur position à l'ouest de l'Empire, les musulmans construisent une mosquée aussi splendide que celle d'Orient. Cette mosquée est un mélange entre la grande mosquée des Omeyades à Damas et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, non seulement en termes de plan mais aussi de hauteur. Les similitudes ne sont pas que structurelles. Elles se trouvent également dans les détails. Les murs de ce magnifique édifice sont ornés de mosaïques scintillantes qui rappellent celle de la grande mosquée de Damas. Il y a très peu de décorations dans la première partie de la mosquée. Le temps les a effacées mais les colonnes elles ont été préservées. C'est une véritable forêt de colonnes. ce monument aura un tel impact sur la population espagnole que même lorsque le pays redevient chrétien 500 ans plus tard les nouveaux dirigeants décident de ne pas détruire ce vestige de la présence musulmane mais de construire une cathédrale au cœur même du bâtiment. la mosquée n'a pas été rasée la cathédrale se trouve dans la mosquée. Les habitants de Cordoue ne voulaient pas voir cet édifice disparaître car pour eux il était le symbole et l'emblème de la ville. La représentation de l'islam est ainsi devenue la représentation de Cordoue et de l'Andalousie. La naissance de l'islam a bouleversé l'histoire de l'humanité. Les premiers musulmans n'ont pas seulement conquis le désert ils ont soumis tout le Moyen-Orient. ils ne se sont pas contentés de transformer l'Occident. Ils ont métamorphosé le monde entier. Les arabes ont posé les jalons d'une religion et d'une culture qui rayonneront dans tous les pays de la planète. au 21ème siècle plus d'un milliard et demi de musulmans prient en direction de la Mecque le lieu de naissance du prophète Mahomet. L'islam a connu une expansion sans précédent. En à peine plus d'un siècle il a conquis de nombreux territoires donner naissance à l'un des plus grands empires de l'histoire et son héritage est encore bel et bien vivant aujourd'hui. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage